Musique Salut à tous, vous êtes en Locataire. Aujourd'hui nous suivons Odile, une jeune tortue caouane qui retrouve l'océan mais surtout participe au programme Coca-Loca. Les choses sont sûres, la vie est ce que vous faites maintenant. Locataire. Alors Mayol ici, on ne va pas tarder à relâcher Odile. Elle participe au programme Coca-Loca, est-ce que tu peux me rappeler en quelques mots en quoi il consiste ce programme ? Alors le programme Coca-Loca consiste à étudier le déplacement des tortues caouanes, comme Odile en fait partie, et à mieux connaître leur déplacement dans le sud-ouest de l'océan Indien pour mieux les protéger et essayer de mettre en place des mesures pour conserver ces tortues marines. Alors pour ce programme particulier, on n'en est qu'à une vingtaine de tortues mais depuis 2007, on a de nombreuses tortues caouanes qui ont été relâchées, à peu près 20 à 30 par an, qui sont ramenées par des pêcheurs palangriers en fait. Odile, cette tortue, qui c'est qui l'a récupérée ? Odile a été récupérée par Mathieu Dehé, donc un pêcheur palangrier de La Réunion, qui l'a capturée accidentellement et qui l'a ramenée à Kélonia, où elle a été opérée. Et aujourd'hui c'est aussi lui qui la relâche, entre autres ? Aujourd'hui effectivement, il est présent sur le bateau et il va la relâcher avec nous. On pêche à la longue ligne, on pêche le poisson pélagique, donc on met une ligne, nous, avec des hameçons, sur pas mal de kilomètres, quand même assez long, et bon, il arrive parfois qu'on pêche des tortues comme Odile et il y a une partie qu'on arrive à enlever l'hameçon, qu'on peut relâcher comme ça nous-mêmes, une sur trois tortues, on peut la relâcher, et deux tortues, on les ramène pour les faire opérer. Et grâce à ça, en fait, on peut leur poser des balises pour pouvoir suivre leur déplacement. Quels sont les principaux résultats ? Est-ce qu'on en sait un peu plus sur la dynamique et la structure des populations de tortue-cawanes ? Alors, grâce au programme qui ont précédé Coca-Loca, on a pu supposer très fortement que les tortues-cawanes qui sont capturées autour de La Réunion et Madagascar, en fait, appartiennent à la population d'Omane, donc dans l'hémisphère nord. Pour la plupart des tortues, elles viendraient de ce site de ponte, qui est situé à plus de 4000 km de La Réunion. Après, on a quelques individus qui viendraient également de Madagascar ou de l'Afrique du Sud et du Mozambique, dans une moindre mesure. Et le programme Coca-Loca devrait nous aider, en fait, à déterminer de quels sites de ponte proviennent ces tortues-là, dans des proportions un peu plus précises que ceux qu'on avait jusqu'à présent. Et quel est l'enjeu au niveau de l'osso-indien ? C'est aussi de se coordonner, peut-être, entre les pays ? Effectivement, parce que si on les protège sur leur site de ponte, par exemple, mais qu'on ne les protège pas sur leur site d'enlémentation, ou inversement, en fait, la protection, elle sera veine. Par exemple, ici, on sait que grâce au programme qui a été mis en place, de partenariat avec les pêcheurs, l'impact de la pêche à la palangre sur les populations de tortue-caouane est vraiment mineur, quasiment inexistant, notamment grâce au programme de collaboration. Par contre, si au niveau des sites de ponte, qui sont situés un peu, on l'a vu, sur l'ensemble de la zone ouest, au sein indien, il n'y a pas de protection. En fait, la protection qu'on met en place ici, à La Réunion, sera vaine. Ça me fait plaisir, au moins, on voit que le fait de les ramener, au moins, ça aboutit à quelque chose, en espérant que maintenant, elles repartent tranquillement. Depuis le mois d'août dernier, on peut voir qu'Odile s'est déplacée vers le nord, un peu comme ses petites camarades qu'on avait relâchées précédemment. Donc, a priori, on peut supposer qu'elle va se diriger, comme les autres, vers l'île de reproduction à Oman. Après, elle a une trajectoire un peu atypique par rapport aux autres, parce qu'elle se dirige un peu plus vers l'ouest, donc vers les côtes d'Afrique de l'Est. Et on peut supposer qu'elle va arriver d'abord en Tanzanie, avant de remonter toute la côte est-africaine et d'arriver à Oman. Tout de suite, la parole est aux jeunes. Sujet, questions, réponses. Ils ont carte blanche, car l'avenir, c'est eux. Maureen, j'ai 16 ans. Erika, 17 ans. Samuel, 16 ans. Yvan, 16 ans. Rachel, 17 ans. Bonjour, je m'appelle Samantha, j'ai 17 ans. Je suis du lycée Paul Moreau. Et mes amis, vous me faisiez quelques questions sur l'énergie renouvelable. Samantha, peux-tu me donner la définition de la biomasse ? La biomasse, c'est la valorisation des végétaux. Samanta, que peuvent apporter des énergies renouvelables à la Réunion ? Elles peuvent apporter des énergies non polluantes et propres. Quels sont ces différents types d'énergie ? Solaire, hydraulique, éolienne, maritime et thermique. Est-ce qu'il y a des inconvénients pour ces énergies renouvelables ? Pour l'instant, elles sont très coûteuses et demandent une haute technologie. Car l'énergie se développe très fortement à la Réunion. Thermique, éolienne et surtout solaire. Merci à Samantha et ses camarades de s'être prêtés au jeu. Les jeunes, on vous souhaite plein d'énergie pour réussir tous ces défis technologiques. Car l'avenir, c'est vous. Locataire, c'est fini. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Bonne chose est sûre. L'avenir est ce que vous faites maintenant. Locataire.